C'est l'une des berlines premium les plus diffusées dans le monde depuis 1982. En comptant son ancêtre, la 190, la Mercedes classée représente plus de 10 millions de voitures vendues en 5 générations de berlines dites familiales. Alors forcément quand Mercedes lance une nouvelle classée, il faut s'attendre à quelque chose de plus confortable et surtout de plus sûr. Il faut savoir aussi que depuis 20 ans, la classée est considérée comme la mini classe S, la berline la plus haut de gamme de chez Mercedes. Alors est-ce que cette nouvelle classée a vraiment tout d'une grande ? C'est ce que nous allons essayer de savoir dans ce super test. Cette nouvelle classe C entend récupérer certaines technologies de la récente classe S. Mais est-elle digne d'être la petite sœur de la limousine la plus vendue de la planète et de surcroît la plus sûre du monde ? Cette nouvelle génération de classée a-t-elle vraiment tout d'une grande ? C'est ce que vous allez savoir d'ici quelques instants. Pour vous la faire découvrir, la superbe plage d'Osgore. Dès le premier regard, on reconnaît tout de suite la berline familiale de Mercedes. La ligne est assez fluide et il faut le reconnaître, n'évolue pas beaucoup. C'est vrai qu'on peut lui reprocher de ressembler un petit peu trop à la précédente génération de classée. Pourtant je peux vous dire que c'est bien une toute nouvelle classe C qu'on a ici. Elle est moins ronde qu'avant, je la trouve un peu plus anguleuse. D'ailleurs elle est plus agressive avec ses nervures sur le capot. En fait je trouve qu'elle a plus de caractère. Et puis cette face avant qui est quand même beaucoup plus agressive qu'avant et ça lui va vraiment très très bien. Quittons la plage d'Osgore pour retrouver sa grande sœur. Quasiment 40 cm séparent ces deux voitures. Ici on a la nouvelle classe S et ici la nouvelle classe C. Alors c'est vrai qu'en les regardant comme ça, bien sûr la classe S en impose beaucoup plus. Mais je trouve que la ligne est quand même beaucoup plus fluide que celle de la classe C. Effectivement on a un capot qui est très bombé, très imposant mais finalement c'est assez plat, c'est assez lisse. Alors que la classe C je la sens un peu plus agressive. Le point commun entre les deux voitures, les fameux digital light qu'on a ici. Ça avait démarré il y a quelques mois sur la classe S. On les a maintenant sur la classe C, ça a été importé. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. On a 1300 pixels par projecteur. Ça permet tout simplement d'éclairer jusqu'à 600 mètres comme en plein jour. Et franchement aujourd'hui on n'a pas mieux. Une mini classe S, c'est comme ça que l'on surnomme la classe C depuis un peu plus de 20 ans. Les différenciers de l'extérieur n'est pas bien compliqué. Leur taille respective permet à vite de comprendre à laquelle on s'adresse. Il est temps de vous faire découvrir cette berlille étoilée sur la route. Le moteur qu'on a ici, c'est un 2 litres, 4 cylindres, diesel. Il fait 200 chevaux, je trouve qu'il a de bonnes relances. Il ne va pas vous coller au siège non plus. Mais bon, avec la boîte à 9 rapports, on a quelque chose de très réactif. Et ça marche plutôt bien quand on est au mode sport justement. Alors forcément vous allez me demander pourquoi un diesel ? Tout simplement parce qu'on a une micro-hybridation sur ce moteur. On consomme moins de 5 litres en moyenne. Et grâce à ça, on peut faire plus de 1350 kilomètres sans ravitailler. Franchement, en électrique ou en essence, ça existe quelque part ça ? Non, je ne crois pas non, effectivement. Alors je dois dire que le comportement est assez bluffant sur cette classe C. Alors évidemment on n'a pas le niveau de confort de la classe S. Ce n'est pas le même type de suspension. Mais bon, on a deux modes de fonctionnement, un mode sport et un mode confort. Et dans le mode sport, on a une suspension qui filtre très bien les imperfections de revêtement malgré tout. Et surtout, on a des roues arrière directrices. Même si ces roues directrices ne prennent pas autant d'angle que sur sa grande sœur, elles suffisent largement à offrir un maximum d'agilité. C'est même assez bluffant sur ces petites routes. Justement, les roues arrière directrices ne servent pas seulement à se jeter d'un virage à l'autre. L'intérêt principal, c'est que l'on peut faire des demi-tours dans des endroits où une petite citadine aurait plus de difficultés. A cet exercice, notre berline fait mieux que sa très grande sœur. Et sur cette catégorie de berline premium, la Mercedes classée est la seule à offrir une telle option face à ses concurrentes de chez BMW et Audi. En restant dans les côtés pratiques, le volume du coffre de notre classée est certes plus petit que celui de la limousine, mais finalement, ce n'est pas si grave. Vous voyez ces bagages-là ? Figurez-vous qu'ils rentrent tous dans le coffre de la classe S. C'est un peu normal, c'est une grande limousine. Et si on les prend et qu'on les met à l'arrière de la classe C, ça rentre aussi moins cette valise. C'est-à-dire que pour une voiture qui fait quand même 40 cm de moins en longueur que la classe S, c'est plutôt pas mal quand même. Ce qui importe aussi sur ce type de berline, c'est le confort des passagers arrière. Et sur ce point, la classe S est tout simplement ce qui se fait de mieux. Alors là, je suis à l'arrière de la nouvelle classe S. Alors, ce n'est pas la version limousine. Regardez déjà l'espace qu'on a pour les jambes. Je ne peux pas m'allonger, c'est vrai, mais on est quand même pas mal. Et surtout en termes de confort, c'est assez hallucinant. En fait, on a une caméra à l'avant, que n'a pas la classe C, qui va analyser en permanence l'état de la route et qui va adapter automatiquement en quelques millisecondes la suspension. Résultat, on a le confort à l'arrière, le meilleur du monde tout simplement. Je crois que je vais faire un petit somme d'ailleurs. À l'arrière de cette classe C, on n'a pas autant d'espace que sur la classe S, mais j'arrive quand même à croiser mes jambes, mine de rien. J'ai avancé le siège, comme sur la classe S tout à l'heure, mais là, pour le coup, ça va bien faire le job. Côté sécurité, Mercedes a eu la bonne idée de faire un copier-coller entre sa limousine et sa berline. Et oui, sur les aides à la conduite, on a les mêmes dispositifs que sur la classe S, sans exception. Donc, on a tout simplement l'une des berlines routières les plus sûres du marché. Ça, c'est important. C'est d'ailleurs l'ADN Mercedes. Notre berline va freiner automatiquement en cas de risque d'impact et va prendre la main sur la direction. Le système PreSafe Plus va préparer la voiture et les occupants, si un élément extérieur venait les percuter. Bref, à ce niveau, difficile de faire mieux. Mais ce n'est pas le seul domaine où notre nouvelle classe C s'est inspirée de sa très grande sœur. La présentation de la classe S est bien entendu au top et révolutionne l'ergonomie même d'une Mercedes. En passant à l'habitacle de la classe C, on reprend une multitude d'éléments. Alors, vous venez de le voir, l'intérieur de la nouvelle classe S est vraiment révolutionnaire. On a une voiture qui est plus haut de gamme qu'avant. Figurez-vous, dans la classe C, on n'est pas à ce niveau-là bien entendu. Je trouve qu'on a fait énormément d'efforts. Déjà pour la tablette, une nouvelle ergonomie, c'est beaucoup plus fit qu'avant. C'est plus simple, il n'y a plus de boutons. Et surtout, on peut lui parler à cette Mercedes. Et puis, si on regarde l'intérieur de la voiture, la présentation est plus belle qu'avant. Les matériaux sont très chouettes. On a des cuirs surpiqués ici. Les bus d'allération ressemblent un petit peu à ce qu'on trouve sur la gamme classe A. Mais on se rapproche quand même de la classe S. Alors, dans les innovations qu'on avait dans la classe S, on en a une qui est récupérée dans la classe C, c'est la reconnaissance digitale et vocale. Et ce que je trouve assez génial, c'est que j'avais créé moi un profil à mon nom dans la classe S, avec notamment le réglage de siège. Là, vous le voyez, tout est déréglé. Je ne peux pas conduire comme ça dans cette position-là. On appuie là. Et regardez, la voiture, mon profil a mémorisé ma taille. Il y a 1,90 m. Et regardez, voilà, tout se met en place. J'ai une position de conduite tout simplement parfaite. Moi, je trouve ça exceptionnel. Il va falloir répondre à la question, est-ce que cette nouvelle classe C a vraiment tout d'une grande ? Alors, bien sûr, on n'est pas au niveau de la classe S. C'est normal, elle est beaucoup moins chère. On a quasiment 100 000 euros d'écart, imaginez. Mais je peux vous dire que, de manière globale, on est vraiment au top face à une BMW Série 3 et une Audi A4. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada